Bonjour, nous allons voir ensemble l'horoscope de la semaine du 12 août 2019. La semaine qui démarre du lundi 12 août jusqu'au lundi suivant. On fait toujours ça, une semaine d'horoscope. Qu'est-ce qu'il y a dans le ciel en ce moment ? Des planètes très 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 puissantes. La première, c'est le Soleil. Le Soleil, indice de vitalité, de force, d'assurance, de confiance en soi. En ce moment, il est toujours en Lyon. Il est donc au maximum, au maximum de sa puissance. Le Soleil en Lyon, on est au cœur de l'été. Le Soleil en Lyon, c'est Napoléon. C'est la lumière au max. On est dans un signe fixe, au cœur de l'été. La puissance solaire, qu'est-ce qu'elle induit ? Elle induit énormément d'assurance, de vitalité, de confiance en soi et d'énergie. Voilà ce qu'elle veut, ce qu'elle pousse en clair. Cette condition solaire en ce moment qui nous concerne. Mais elle a une influence plus marquée pour certains que pour d'autres. Elle a une influence plus marquée pour ceux qui sont dans les bons angles. Alors, qui est dans les bons angles avec mon Lyon ? Vous allez voir, ça s'apparente souvent et les signes avec lesquels on s'entend, en théorie en tout cas. C'est excellent pour les Lyons parce que ça se passe chez vous, cette conjonction solaire, période anniversaire. Et puis, ça apporte énormément de force, de vitalité et d'énergie. À qui ? Au bélier. Votre talent naturel pour aller de l'avant, pour initialiser, pour démarrer, pour amorcer, pour faire exprimer une volonté, une capacité à agir, à prendre des décisions. Souvent pour les autres, mais pour leur bien. Parce qu'on le sait, il y a un proverbe que j'adore qui dit mieux vaut qu'un qui agit que dix qui réfléchissent. C'est un proverbe bélier, quoi. Après, c'est bon pour mes gémeaux, mes gémeaux qui bénéficient de cet influx solaire, ce qu'on appelle en dixième maison solaire. Donc, en ce moment, vous êtes complètement apte à prendre de la lumière, à prendre de l'assurance, à jouer sur ces talents de communication qui vous caractérisent pour émerger, pour qu'on vous entende, pour qu'on vous capte, pour qu'on vous voit, pour que votre visibilité est complètement accentuée. Donc, c'est très, très bon pour vous, mes gémeaux. Pour mes Lyons, la bonne blague, elle est chez vous, cette position planétaire. Donc, elle vous apporte toute la joie, toute la vie, toute l'assurance, toute la chaleur que vous adorez. Elle est bonne également pour mes balances, qui, sortez de votre repli en ce moment, là, les climats sont bons pour naviguer, pour voir de l'humain, pour échanger, pour vous faire inviter, pour inviter, pour voir du monde, en fait. Ce qui m'importe pour vous, mes balances, en ce moment, le plus important, c'est qu'on vive beaucoup plus à l'extérieur. Pourquoi ? L'influx solaire vous donne, vous apporte cette bouffée d'oxygène sur le plan relationnel dont vous avez besoin. Et qui vous sort de zone, un peu de mélancolie, de doute, d'hésitation, de repli, qui est votre ennemi numéro un, mes balances. Ce qui m'importe en ce moment, c'est de mettre toutes les chances de votre côté, en réamorçant toute cette spirale, qui consiste à voir du monde, à voir de la vie, même des gens qui ne vous passionnent pas, c'est pas grave. Gavez-vous de rapports humains, gavez-vous d'échanges. Je préfère que vous passiez une soirée en disant, qu'est-ce qui était rasoir celui-là ? Mais au moins, qu'on ait vu du monde, parce que vous allez vous en nourrir, vous, les signes d'air, que ce soit Gémeaux, que ce soit Balance, que ce soit Verseau, que vous sortiez, que vous bougiez, que vous naviguiez, que vous avaliez de l'humain, qu'il soit passionnant, qu'il soit pas, c'est pas grave. Le principal, c'est qu'on en voit le plus possible. C'est mon conseil, je vous en conjure, suivez-le, bougez. Voilà, c'est dit pour mes signes d'air. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? C'est bon pour mes Sagittaires, la super pêche en ce moment, mes Sagittaires. Vous êtes comme des poissons dans l'eau, sauf que vous êtes Sagittaires, donc ça galope dans tous les sens. Qu'est-ce qui se passe dans le ciel en ce moment ? Vous avez tout bon, mes Sagittaires. Tout bon, je ne peux pas dire mieux. C'est-à-dire que vous avez à la fois Jupiter qui est sur votre tête et qui forme ce qu'on appelle un trigone. Là, il rentre dans le tré, c'est nickel, on est plein dans le bon axe en ce moment, mes Sagittaires. Soleil, vitalité, force, énergie, assurance qui vous soutient et qui réveille ce qu'il passe, on appelle ça en transit relais, c'est-à-dire qu'il remet une couche sur une planète qui est déjà en toile de fond chez vous. Il ne faut pas la laisser s'endormir. C'est ce bon Jupiter qui est là, qui est le plus bel aspect qui existe. C'est ça que je veux que vous reteniez. Jupiter, c'est la chance, l'optimisme, etc. Donc, c'est super positif. Voilà, il y a des choses pires dans la vie. J'aime bien dire des choses positives comme ça quand c'est le cas. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? J'ai juste une petite subtilité jeudi. Voilà, je fais une petite intermède en milieu de semaine. Oh, une toute petite subtilité, pouf ! Une pleine lune. Pleine lune jeudi. Elle se fait dans l'axe lion-verso. 22 degrés, axe lion-verso. Donc, à l'exception de jeudi qui va être une journée d'agacement pour mes lions, mes versos, mes taureaux et qui ? Mes scorpions. Vous quatre. Voilà, il n'y a que vous quatre. Vous êtes dans l'œil du cyclone, vous êtes dans la phase un peu tendue. Jeudi, vous tenez à carreau tous les quatre et ça se passera très bien. Voilà, pas de gaffe, pas de montée en température. On laisse passer, c'est le week-end du 15 août. On va essayer de profiter de la fin du week-end dans de bonnes conditions sans remettre une couche. Donc, 15 août, pour tous ceux qui sont concernés par une pleine lune, lion-verso, taureau et scorpion, on fait profil bas. Voilà, c'est dit. Qu'est-ce qu'il y a d'autre dans le ciel ? Mercure en lion, Vénus en lion, Mars en lion. Il y a un paquet de planètes en lion en ce moment. Donc, on reboucle. Vous, mes signes de feu, rarement vous croiserez une période aussi féconde et productive. Également pour mes gémeaux, également pour mes balances. Vous êtes les méga, méga, méga gagnants. Là, j'ai cinq planètes qui vous concernent. Cinq planètes super importantes qui ne vous veulent que du bien. Encore une fois, c'est une phase super intéressante, productive sur tous les plans. C'est dit. Communication, assurance, chaleur, action, expansion. Ça va arriver mieux. Moi, j'en veux bien toute l'année des aspects comme ça. Bon, pour vous, c'est super. Pour mes signes d'eau, qu'est-ce qu'il y a ? C'est un peu moins marqué. Donc, mes signes d'eau, que ce soit poisson, que ce soit cancer ou que ce soit scorpion, bon, il y a toujours en toile de fond une sorte de ressenti un peu intuitif parce qu'il y a Neptune qui est là, qui vous protège, qui fait émerger vos prédispositions naturelles à travailler l'intelligence émotionnelle, ce qui vous rend si charmant, vous qui avez en ce moment une acquaintance, une disposition heureuse à sentir les autres, à anticiper ce qu'ils veulent, à éviter, en voyant venir, les aspérités relationnelles qui peuvent en découler chez certains. Fiez-vous à votre intuition, fiez-vous à votre instinct. Cette merveilleuse intelligence fondamentale qui, en ce moment, est activée, utilisez-la du mieux possible parce que c'est un bon garde-fou et c'est une protection formidable pour sentir venir des situations tendues potentielles et vous en protéger. C'est dit pour mes signes d'eau. Mes signes de terre, la flamboyance des aspects dans le feu actuellement ne vous concerne pas. Vous n'êtes pas concerné du tout par tout ça. En revanche, vous, ça vous laisse une toile de fond assez libre pour vous réappuyer sur les deux planètes centrales qui occupent l'espace et qui vous mobilisent en ce moment. La première pour taureau, vierge et capricorne, la première, c'est celle qui vous pousse à faire du nettoyage dans tout ce qui ne vous sert plus. Alors, ce n'est pas les nettoyages de printemps. Là, c'est les nettoyages du cœur de l'été. On est dans une phase où on va se délester, mes signes de terre, de tout ce qui vous freine, de tous les boulets que vous avez accumulés depuis des lustres. Là, c'est le moment de tourner la page pendant que le ciel est neutre de toutes les influences rapides et qu'il ne persiste que les influences les plus longues, les plus lourdes, les plus présentes sur la durée. Vous êtes dans un créneau cette semaine où tout ce qui ne vous sert plus, on s'en sait pas. Tout ce qui ne vous sert plus, j'avais lu un truc tout à fait délicieux qui disait si vous avez dans des placards des vêtements que vous n'avez pas porté depuis plus de deux ans, vous pouvez tout de suite les donner, les revendre ou les mettre à la pouche pour une simple et bonne raison, c'est qu'au-delà de deux ans, il y a très peu de chances que vous les remettiez un jour. C'est une statistique, mais ce n'est pas idiot en fait. Donc, tout ce qui traîne depuis trop longtemps et qui n'évolue pas, n'évolue plus, n'évoluera peut-être pas, on se peut se douter avec un gros soupçon sur le sujet, on dégage. Voilà, c'est dit. Et puis, qu'est-ce que j'ai oublié ? Ma personne, peut-être mes versos là, dans tout à l'heure, une petite opposition qui vous oblige à composer davantage avec l'autre, avec les autres. Vous qui êtes des modèles d'ouverture d'esprit, en ce moment, on est encore plus ouvert d'esprit que d'habitude. Et puis, j'en ai parlé beaucoup en ce moment, mes signes d'air, donc faites partie, travaillez votre merveilleux sens du contact. C'est ce qu'il faut mettre en exergue, parce que c'est ce qui vous fait le plus de bien. Ben voilà, on a fait le tour. On a fait le tour de cette semaine, de lundi 12 août. Vous avez repéré la pleine lune, je vais vous faire une petite vidéo sur la pleine lune, parce qu'elle est amusante celle-là. Et puis, on se dit à très vite, à très bientôt. Merci. Merci pour vos likes. Ciao, ciao. Sous-titrage Société Radio-Canada